Improbable chapeau sur la tête, moustache à la gauloise et dégaine de paysans, il s'appelle Pierre Papillot. Ne vous fiez pas son allure modeste, l'eau de source lui a permis d'acquérir une fortune professionnelle d'un demi milliard d'euros. Il vend aujourd'hui plus de couteilles en France que Evian ou Vittel, qui appartiennent à de puissants groupes industriels, des groupes qui l'ont pris en grippe. On est devenu la cible de tir de Nestlé et de Danone, c'est quand même pas rien non ? A l'origine de sa fortune, un petit cours d'eau, alimenté par une source souterraine invisible, enterré profondément à plusieurs dizaines de mètres sous les champs. La source Roxane, qui appartenait à son beau-père et dont il a hérité dans les années 60. Tout à l'heure, vous avez écouté le bruit, vous ne l'avez pas écouté. Là, vous l'entendez. C'est agréable, non ? Et l'eau de cette petite source est exploitée à la ferrière Beauchard, quelques kilomètres plus loin, dans cette usine d'embouteillage. La toute première fabrique de pierre papillot. C'est ici que l'histoire de son eau pas cher a commencé il y a 50 ans. Il faut sortir de là-dedans. Et voilà à quoi ressemble son siège social. Quelques bureaux un peu défraîchis à l'extérieur, comme à l'intérieur. Difficile de croire que l'on se trouve chez le numéro 1 de l'eau pas chère en France. Un patron très près de ses sous et très exigeant avec ses employés. Moi, je veux bien vous dire, c'est ça, la dernière pensée du chef. On ne sait pas qui c'est. Je n'ai à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. C'était pour un petit qui a écrit ça. Churchill. Et au départ, rien ne prédestinait Pierre Papillot à se lancer dans le business de l'eau. Mais un homme va faire basculer son destin. Nous sommes à la fin des années 50 et Pierre Papillot a 24 ans. Et son beau-père lui fait alors une proposition alléchante. Devenir le patron de l'usine Roxanne qu'il vient de racheter. Pierre Papillot revient alors de son service militaire en Algérie. Et il s'imaginait plutôt devenir baroudeur. J'allais à beau-père, mais alors, adorable, adorable, qui m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, je vais retourner en Algérie, je vais acheter un ou deux avions d'occasion. Et puis je vais créer une cité de transport parce qu'il y a le désert, il y a tout ça, il y a le pétrole, il y a tout le truc, bon. Il m'a dit, tu ne veux pas essayer un truc avant ? Je veux bien, quand on a 24 ans, vous savez. Alors il se laisse tenter, sans penser qu'il deviendrait un jour un magnéa des eaux de source. Mais c'était loin d'être gagné car il se retrouve à la tête d'une toute petite entreprise avec des machines d'un autre âge comme celle-ci, qui fabriquait ses premières bouteilles en plastique. C'est magnifique, il y en avait deux. Un seul piston. Le sol, il faisait... En tout et pour tout, il n'avait que quatre ouvriers. Il devait tout faire lui-même. Ah oui, j'ai même réparé un spermoque dans le temps allongé par là, je crois, par terre, dessous. J'ai même nettoyé les chiottes dans ma vie ici, vous savez. Oui, c'est ce qui permet d'être un peu plus terre à terre que les autres. Bref, il commence tout en bas, mais il a bien l'intention de développer sa petite usine. A l'époque, voilà ce qu'il produit. La Roxane, une eau en bouteille estampillée eau de table, c'est-à-dire une eau de qualité moyenne. Comme il en existait toute une flopée, issue de petites sources. Celle des Romains à Marseille. Celle de Saint-Géron dans la Haute-Loire. Ou encore la Pétillante en Ardèche. Des petites marques qui n'ont pas le prestige des grands concurrents comme Vittel. Alors Pierre Papillot a une idée. Pour redorer le blason de ses eaux de table, il veut leur trouver une nouvelle appellation qui fasse plus chic. Le mot eau de source est beaucoup plus joli. Donc on s'est appelé progressivement eau de source. Et puis plus tard, on a ajouté le mot naturel. Et ce n'est qu'un début, car avec sa nouvelle appellation, il a désormais un autre objectif. Il veut faire de son eau Normande une marque qui rayonnerait sur tout le pays. Et pour concurrencer les grands du marché, il a une stratégie, casser les prix. Mais il a un problème, sa petite source n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Son débit est trop faible pour inonder le marché. Seule solution, racheter d'autres sources, mais encore faut-il en avoir les moyens. Et un homme va lui apporter l'argent nécessaire. Pierre Castel, l'empereur du vin en France. Les deux entrepreneurs s'associent. Et ensemble, ils commencent à rafler des sources dans tout le pays. La Saint-Léger dans le Nord, la Isabelle en Bretagne, la Saint-Médard près de Bordeaux, ou encore la Bécriche dans l'Est. En tout, ils vont truster 16 sources. Et pour faire de ces sources une marque nationale, il leur faut trouver un nom qui parle à tous les consommateurs d'un bout à l'autre du pays. Ce sera « cristalline ». Il est préférable d'avoir une seule marque sur le territoire que d'en avoir 50. Du Sud dans le Nord, de l'Est dans l'Ouest, vous trouvez la même marque. Donc vous n'hésitez pas et vous la connaissez. Et il ne recule devant rien pour imposer cristalline. Car la loi impose normalement que sur l'étiquette, la marque apparaît sans plus petit que le nom de la source. Et toute l'astuce de Pierre Papillon, c'est de reléguer la source à l'arrière de l'étiquette. Certes en plus grand, mais en bleu sur fond bleu. Moins visible que cristalline qui est en rouge sur fond blanc. Et voilà comment ces bouteilles se sont imposées. Elles sont présentes et bien visibles dans tous les hypermarchés de France. Sous-titrage Société Radio-Canada